Musique C'est la préhistoire, il fait très froid depuis longtemps, rien ne pousse sous la neige. Les cours manuels n'ont que le gibier pour survivre, il faut déménager souvent pour en trouver. Ce matin, Chromilon voudrait attraper du gibier avec les chasseurs, mais aussi être faim. Il ne doit pas partir, il est trop petit pour chasser, sa maman le retient à la grotte. Il pourrait se faire manger par un lion comme son papa, parfois c'est le gibier qui vous attrape. En attendant le retour des chasseurs, les mamans cassent des os pour sucer la moelle. Chromilon n'aime pas ça, au lieu d'aspirer, il souffle dedans. Il voit qu'il fait une trace sur la roche. Chromilon recommence en s'appliquant. Il laisse son empreinte sur tous les rochers qui ressemblent à du gibier. Chromilon est un grand chasseur. Il a déjà attrapé trois sangliers, cinq bisons et deux ours. Maintenant, Chromilon veut chasser le gros gibier là-bas. Mais il bouge, c'est vrai, il avance droit sur Chromilon, comme une montagne. C'est un mammouth, Chromilon n'en a jamais vu, il a très peur. Mais c'est l'arbre d'un côté qui intéresse le mammouth. Il la roche aussi facilement qu'en rajout. Chromilon s'est caché sous un rocher. Il entend le mammouth broyer les cordes de l'arbre. Le mammouth a pris son temps pour se régaler. Il fait nuit quand Chromilon sort de sa cachette. Ses empreintes sur les rochers l'aident à retrouver le chemin de la grotte. La maman de Chromilon était très inquiète. Là-bas, gros gibier, dit Chromilon, beaucoup à manger. Il danse en imitant le mammouth. Le gros magnum pense qu'il fait l'oiseau. Chromilon dessine un mammouth sur la roche. Les chasseurs regardent les dessins. Chromilon dit, gros gibier là-bas. Ils ont compris que Chromilon suit ses races sur les rochers. Les chasseurs suivent Chromilon. Ils arrivent à la dernière race de Chromilon. Maintenant, les chasseurs découvrent celle du mammouth. « Attendez-moi, attendez-moi, attendez-moi ! » crie Chromilon. Mais les chasseurs n'attendent pas. Ils courent tuer le gibier. Le mammouth est mort. Maintenant, Chromilon aussi peut l'attraper. Il est si gros que les chasseurs pourront tous en rapporter à la grotte. Les mamans seront contentes. Il n'y a pas que la nourriture dans le gibier. Il y a aussi des os et de la fouleur. Tout sert. Il ne faut rien laisser. Les Chromilon ont compris des forces. Avec les os du mammouth. Les chasseurs ont sculpté des outils. Avec les fourrures, les mamans ont taillé des couvertures. Et avec la queue, Chromilon s'est fait un pinceau. Maman est fière de son grand chasseur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada